Merci Jean-Marie. Anne Meunier coordonne un peu l'initiative autour d'enseigner la transition à l'Institut Mine Télécom et donc à la coordonnée et la mise en place d'un référentiel de compétences qui est un petit peu l'objet de la présentation aujourd'hui, tant sur la démarche que sur le contenu. Donc merci Anne d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui sera enregistré, mis à disposition au-delà des 20 ou 30 participants d'aujourd'hui et donc je te laisse la parole pour environ une demi-heure de présentation, mais il n'y a pas de timing précis. Super, merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir partager effectivement toute cette démarche et un peu son résultat aujourd'hui de manière ouverte, sachant que c'est une démarche continue. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est au nom de l'IMT et en mon nom personnel, mais que ça ne prévaut pas sur tout ce que font les écoles et déploient les écoles en parallèle et de manière coordonnée avec, ou pas d'ailleurs parfois, avec ce référentiel. Voilà, donc pour ce, puisqu'on n'a pas que de l'IMT, même si je vois que beaucoup d'écoles sont représentées, donc l'IMT c'est un institut de 8 écoles de cœur, 15 écoles partenaires, 13 000 étudiants aujourd'hui et 12 campus. Donc l'idée c'était de dire, bon, l'ensemble du monde est en train de faire face à enseigner, en tout cas le monde de l'enseignement enseigné à l'heure des enjeux planétaires, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a la même vision de ça et est-ce qu'on peut trouver une façon commune de le faire pour que finalement on ait des écoles qui ont des ADN assez différents ? Comment est-ce qu'on peut aligner la formation de ces étudiants où on a vraiment de très nombreux cursus ? Alors j'ai mis vers les humanités et transition, alors le vocabulaire est tout à fait en débat aujourd'hui, transition écologique, sociale, responsabilité sociétale, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais pour autant, voilà, l'idée étant d'inclure sous la transition écologique l'ensemble des enjeux de transformation sociétale. Ensuite, ce référentiel est vraiment conçu comme un socle commun pour donner un outil, peut-être en premier lieu finalement au directeur de formation, avant même les enseignants pour essayer d'aligner et de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se l'approprier ou s'en servir tout simplement pour aller définir leur bloc de compétences au niveau des fiches RNCP, de ce que demande France Compétences de manière maintenant assez officielle dans cette année et l'année prochaine. Proposer une boussole, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants chercheurs posent la question en disant « mais oui, bien sûr, je veux m'inscrire dans la transition écologique en tant qu'enseignant, mais ça veut dire quoi ? Comment faire ? » Voilà, donc on essaie de proposer ce référentiel comme une boussole et enfin d'expliciter la démarche auprès des étudiants, puisqu'on va le voir tout à l'heure, c'est un des ingrédients, cette explicitation, pour que certains messages puissent vraiment passer. Un petit mot sur l'IMT également, c'est que l'Institut Minetélécom, un institut particulier, puisqu'on est au ministère de l'économie et des finances, on est un institut qui est orienté industrie et territoire, très ancré dans les territoires, très en lien avec les entreprises et avec le développement économique. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la définition du prochain plan stratégique de l'Institut Minetélécom, qui a priori va essayer de vraiment fusionner les trois transitions numériques, écologiques et industrielles pour essayer de nous aussi apporter notre brique à la transformation de la société, autant que faire se peut. Un référentiel comme langage commun. Alors le langage commun, on a parlé de plusieurs acteurs, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que donc on a d'abord les étudiants qui, eux, on essaie de les amener à avoir ce savoir-agir complexe, donc la compétence, mais qui est transformante. On va voir les enseignants-chercheurs qui, eux, ont des activités, des enseignements, des thématiques, des pratiques, des méthodes pédagogiques, des directeurs de formation qui pilotent l'approche par compétence, voire certains sont déjà sur l'articulation programme, et qui, au niveau des comités d'enseignement, doivent valider très rapidement, dans l'année à venir, les blocs de compétence à déposer à France Compétences. On a aussi les gouvernances-écoles à aligner sur les politiques écoles, qui doivent refléter aussi l'ADN de chaque école, et également tout ça en validant, bien sûr, les diplômes d'ingénieur au niveau de la CTI, avec son accréditation, qui doit être renouvelée tous les cinq ans. Donc, qu'est-ce qu'on a en face de tout ça ? On a le groupe de travail Jean Jouzel, qui travaille sur la responsabilité sociétale, et le groupe de travail qui a, entre guillemets, accouché de dix prérogatives très récemment, qui doivent passer à être validées pour s'insérer dans les référentiels de la CTI. Je vous mettrai le lien à la fin pour ceux qui n'ont pas pu voir cette vidéo. Donc, aujourd'hui, il faut voir que ce référentiel s'inscrit dans un cadre, finalement, tout à fait national. Pour ce qui est de l'IMT, on va dire, en tant que collectif, sa raison d'être a été redéfinie cette année, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs. Donc, pareil, on est dans cet alignement. Puis, on a tout un tas de groupes de travail, école et intérêts, école autour de ça. Donc, ce référentiel se veut un langage commun entre l'ensemble de ses acteurs. Ce référentiel, il ne sort pas non plus de nulle part. Il y a eu beaucoup de personnes et d'inspiration. Donc, tout d'abord, un groupe de travail qui inclut finalement tous les pilotes des groupes de travail, école, parce que chaque école a son groupe de travail pour transformer et refondre ses enseignements au regard de la transition écologique. Alors là, je le dis d'une manière un peu profonde. Donc, ce n'est pas forcément toujours aussi profond que ça. Parfois, on y va petit pas par petit pas. Certaines écoles ont fait complètement une refonte totale. Donc, l'idée, c'était qu'au travers de ce groupe de travail, on partage les bonnes pratiques au maximum pour s'inspirer les uns les autres. Il y a un rapport d'activité qui avait été publié intermédiaire avant le référentiel en mai dernier. Donc, ce référentiel, c'est aussi finalement une réflexion. On a mis dans un shaker toute une bibliographie francophone. Pour commencer, en fait, c'est une première bibliographie des étudiants, puisque les étudiants, en 2019, ont appelé à avoir une ambition collective au niveau de l'IMT sur ces sujets. Et ils ont bossé pendant un an pour proposer un socle de formation commun à l'IMT. Alors, ça a été discuté comme est-ce que c'est bien de partir sur un socle commun ? On aurait les mêmes enseignements pour une centaine d'heures dans l'ensemble des écoles. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce biais-là, mais plutôt le biais d'un référentiel commun qui serait plus opérant. Parce que mettre en place 100 heures purement pareilles, déjà n'avait peut-être pas de sens au regard d'écoles, par exemple, du numérique ou d'écoles peut-être plus orientées matériaux, mines, etc. Et qu'aussi avec une histoire, avec des anciens chercheurs qui voulaient peut-être même mieux s'approprier ce sujet. Ensuite, on s'est basé sur le référentiel CGE-CPI, qui existe depuis 2016, si je ne m'abuse, qui était un socle qui a été travaillé avec des acteurs un peu historiques et donc qu'on va retrouver, on va dire, en filigrane dans le référentiel. Le groupe de travail Jean-Joselle, bien sûr. Le groupe de travail de la CTI. Mais également d'autres acteurs, comme le Shift Project, qui a fait un gros travail de bibliographie l'année dernière, dont le manuel de la grande transition du campus de la transition. Mais aussi Emeric Fortin, qui avait travaillé, qui était directeur de formation à l'École des Ponts, qui avait travaillé sur un référentiel assez abouti, assez détaillé, avec 70 objectifs pédagogiques desquels on s'est inspiré. Et bien sûr, notre directrice de l'enseignement à l'IMT, qui est en place depuis 2016 également, qui s'appelle Frédéric Vincent, et qui a travaillé dans l'enseignement de l'environnement et du développement de l'Europe pendant 30 ans, qui a créé les masters spécialisés de l'ISIJ de l'IMT-ParisTech, et qui est également présidente de l'UVED. Et donc, elle avait une forte expérience. Et ils avaient, à l'époque, pour créer les masters de l'environnement, créé un référentiel également un peu croisé. Donc, on s'est inspiré de tout ça pour le souffler dans un référentiel commun. Et cette année, on a également eu plusieurs séminaires, dont certains séminaires d'experts, et on a essayé de comprendre les freins ou les écueils dans lesquels ne pas tomber, et d'avoir des ingrédients sans lesquels les enseignements seraient inopérants. Alors, le premier, on a fait un petit quote, « Les connaissances et les compétences risquent d'être inopérants si un transfert de valeur n'a pas lieu. » Donc, l'idée étant d'être sur ce qu'on appelle l'apprentissage de second ordre, qui est donc la réflexivité, le fait de prendre conscience du socle de valeur de la société actuelle, de réfléchir à nos valeurs en tant qu'être humain, en tant qu'ingénieur, en tant que personne, et toujours avoir ce pas de recul sur ce qu'on fait, le pas de recul sur l'enseignement. quand on est en train de nous trouver une pédagogie inversée ou ce genre de technique qui facilite la prise de conscience de ce qu'on est en train de nous faire faire, etc. Mais si on ne fait pas passer cette posture récurrente, on se rend compte que c'est plus compliqué à adopter une posture de transition écologique. Le deuxième, donc en tant qu'enseignant-chercheur, la subtilité de ne pas prendre parti ni d'être militant tout en réussissant à pousser les étudiants dans leur retranchement et à questionner notre identité professorale. Donc là, on est plutôt sur le fait de faire de la place au questionnement et de sortir d'une façon top-down d'enseigner, mais d'assurer qu'il y a des espaces de réflexion, questionnement, et d'un point de vue étudiant, mais également d'accompagner les anciens chercheurs à également questionner leur propre posture et d'accepter peut-être de ne pas avoir réponse à tout dans un monde où aujourd'hui il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup plus de questions que de réponses sur cette transformation où, comme le dit Bruno Latour, on ne sait pas encore où atterrir. Ensuite, comprendre que nous sommes passés de l'approche naturocentrée au XIXe siècle à anthropocentrée au XXe et enfin à économico-centrée au XXIe siècle. Donc là, c'est de dire que si on n'arrive pas à faire passer l'aspect historique pour prendre de l'esprit critique sur la manière dont aujourd'hui on est arrivé à cette société et sans forcément la juger négativement, l'idée n'étant pas d'être dans le manichéen, mais plutôt dans le questionnement de l'histoire, comment on est arrivé là pour pouvoir s'en sortir au niveau comportemental également. Et d'observer ce basculement historique et de dire dans quelle société, quel modèle de société je veux aller et d'autoriser ce questionnement. Voilà, j'ai pris du temps sur ces ingrédients, mais c'est important de ne pas les perdre de vue pour essayer de garder la profondeur de ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc on a atterri sur un référentiel de compétences à quatre métacompétences qu'on a positionnées dans une boussole pour donner un petit peu des directions. Donc la première métacompétence sera autour de la pensée systémique de l'espace habitable. La deuxième, autour de la pensée critique pour une prise de décision éclairée. Ensuite, la troisième, sur la mise en capacité d'une transformation intérieure. Alors on n'a pas utilisé ce vocabulaire-là, mais individuelle et collective. Et une transformation de l'industrie parce que l'idée, c'était de s'approprier ce référentiel. On aurait tout à fait pu prendre celui du shift ou peut-être du CGE-CPU, mais ce n'était pas du tout adapté à qui était l'Institut Minetélécom. Et comme on est extrêmement présent en industrie, on est un acteur très fort de l'industrie, on voulait qu'il y ait vraiment une capacité à œuvrer en tant qu'ingénieur pour transformer l'industrie. Donc ce référentiel de compétences a été également conçu avec la taxonomie de Bloom. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, mais j'imagine qu'on n'a quand même quasiment que des enseignants ici. Donc on est sur l'approche par compétence où la taxonomie de Bloom nous permet d'étape en étape de monter vers une compétence de manière progressive et incrémentale pour aller vraiment sur un incapacitement, ça ne se dit pas ça, sur une capacité à agir. Et donc de ne pas rester sur la connaissance et ne pas rester sur la sensibilisation de certaines choses. Je vois une question peut-être qui arrive, je ne vais pas pouvoir faire les deux en même temps, donc si ça vous va, je poursuis. On prendra après. Donc ensuite, on a aussi la taxonomie de Bloom affectif que je ne connaissais pas et qui nous a pas mal inspirés dans le groupe de travail, notamment qui résonne avec ce que faisait le campus de la transition sur le fait qu'à un moment donné, justement, faire le lien avec les valeurs, avec quelque chose d'intérieur et d'incarné. Donc l'idée étant de pouvoir être capable déjà de recevoir, c'est-à-dire recevoir des idées qui seraient différentes des nôtres, puis éventuellement y réfléchir, y répondre, toujours dans le nom manichéen, mais y répondre de manière plutôt éclairée, scientifique, etc., en le valorisant, en l'organisant et ensuite en l'incarnant. Donc on est plutôt vers un changement de comportement et de système de valeur. Voilà, donc simplement pour aller un tout petit peu dans le détail sur la façon dont on a formulé ces compétences, donc la première étant analyser de manière systémique l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et sur le climat. C'est difficile de synthétiser avec des mots-clés, etc. On ne veut pas non plus trop dégrader le fond du référentiel, mais l'idée étant d'aller comme ça avec la taxonomie de Bloom vers progressivement au travers du parcours d'un étudiant vers des compétences de savoir-agir complexe. Donc de passer au travers de la notion d'écosystème, de finitude du système Terre et de notre habitat des mécanismes des activités anthropiques, de connaître les ODD, mais aussi d'y apporter un regard critique et de comprendre les limites de la façon dont sont structurés les ODD également, d'avoir la conscience de l'échelle spatiale, des empreintes, parce qu'elles ne sont pas toujours visibles et ça aujourd'hui, les ingénieurs n'ont pas toujours cette vision-là, sinon ça se saurait, et enfin d'arriver vers cette capacité à aller faire des mesures d'impact de manière outillée sur ces choses-là. La deuxième étant appliquer une approche historique et prospective favorisant la posture critique et la prise de décision. Donc là, on est plutôt sur reprendre, donc c'est les ingrédients clés qu'on a essayé de réincorporer également, donc reprendre l'histoire de l'anthropocène, avoir ces grands chiffres clés en tête, également, et ça, c'est des choses qui manquent, on le sait au niveau des écoles d'ingénieur, c'est remettre la biodiversité, aussi le vivant qui est peu enseigné, alors évidemment, dans des écoles d'agro, ça c'est plutôt votre force, nous aujourd'hui, on n'a pas vocation à en faire un métier, en revanche, c'est important qu'il y ait une sensibilité, c'est ce que Aymeric Fortin rappelle souvent, et parfois je trouve que finalement ce référentiel commun en manque un peu, mais d'assurer qu'il y ait une sensibilité qui soit remise aussi au cœur du rôle de l'ingénieur, sensibilité psychologique, sensibilité au vivant et à la nature. Et ensuite, là, un peu orienté, mais on est plutôt sur les modèles, puisque les modèles sont des modèles parfois prospectifs, sont des modèles d'analyse pour la prise de décision, et ça, ce qu'on veut également, c'est d'assurer que l'ingénieur ait vraiment un regard critique sur qu'est-ce que j'ai mis dans mon modèle, quels sont les biais des modèles, est-ce qu'on peut voir, l'exemple de l'intelligence artificielle est facile, mais en fait, il y a beaucoup de subtilités dans ces modèles-là, et aujourd'hui, beaucoup d'ingénieurs utilisent tout un tas de modèles, et donc c'est fondamental qu'il y ait cette posture. La troisième, on est sur plutôt le côté incarné, de la responsabilité individuelle pour agir collectivement, donc là, on est plutôt sur des postures que vraiment des thèmes, mais l'idée, c'est qu'on puisse aborder les sphères de responsabilité, les différents leviers de la société et des responsabilités des différentes instances, d'avoir quand même un engagement personnel et un leadership comprendre effectivement quelle est ma propre sphère de responsabilité en tant que citoyen ou en tant qu'ingénieur et l'incarner, alors bon, on peut l'incarner dans beaucoup d'associations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment valorisé dans les parcours, donc là, il y a tout un travail qui est fait autour de ça aujourd'hui à l'IMT. Comprendre les rapports de force qui se jouent entre les différents niveaux de gouvernance également, les freins au changement, c'est important d'aborder les freins et l'écoute-dialogue, donc là, on est plutôt sur des exercices de controverse pour faire vite, mais il n'y a pas que. Et enfin, la compétence étant d'aller également questionner son rôle de l'ingénieur, l'incarner, et c'est ça que veut dire aussi être ingénieur responsable, c'est comprendre sa responsabilité, les limites de sa responsabilité et comment on va chercher d'autres leviers. Voilà, et enfin, donc cette compétence très IMT, je dirais, qui est créé des chaînes de valeurs respectueuses d'un avenir durable, anticipation, analyse d'impact et mise en œuvre. Alors, les chaînes de valeurs, ça a été un mot qui a été beaucoup discuté, de dire, les chaînes de valeurs, ce n'était pas le mot adapté, etc., donc j'ai une petite étoile parce que sur notre référentiel, on fait référence à l'industrie, tout simplement, l'industrie au sens large, l'économie au sens large, dans le sens, ça peut très bien être une chaîne de valeurs qui peut d'ailleurs ne pas être complètement matérielle, qui peut être une chaîne de valeurs ou de l'industrie, mais aussi du numérique, de services numériques, peu importe, c'est une chaîne de valeurs en tout cas qui fait référence à ça. On voit aussi une petite touche de notre raison d'être sur l'avenir durable, c'est des histoires d'y faire référence et de rappeler ça. Donc là, on va retrouver flux matière énergie, donc cette compétence est pour rappeler qu'aujourd'hui, historiquement, on a beaucoup de cours sur la matière, beaucoup de cours sur l'énergie, mais on n'a pas forcément d'enseignement qui lie les deux systématiquement, ou qui fait vraiment le flux au niveau mondial ou au niveau d'un système, en tout cas, et qui ne fait pas non plus le lien avec les flux de matières vivantes, parce qu'on parle beaucoup d'inerte, mais également les matières vivantes, que ce soit du social ou biodiversité. L'idée étant aussi de pouvoir manipuler des outils d'analyse d'impact, donc évidemment, on connaît le bilan carbone qui peut s'appliquer tout à fait dans des écoles de télécom, comme dans des écoles des mines, etc. On peut avoir des analyses de cycle de vie. Là, à Albi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Albi aujourd'hui qui est là, on a parlé d'analyse de cycle de vie sociale. Je n'ai pas encore creusé la question, mais il y a beaucoup d'outils. Il y a l'outil de la FING qui est l'innovation factor impact. Je pourrais le mettre également dans la présentation. On a de plus en plus d'outils d'analyse d'impact qui se développent. Voilà comment on inscrit un produit ou un procédé dans l'industrie du futur et la transition écologique puisque l'industrie du futur commence à émerger. On parle de réindustrialisation de la France. L'IMT est également un bras armé du ministère de l'économie et des finances pour ça. On n'est pas les seuls, mais on a clairement une directive forte sur l'industrie du futur. L'idée étant d'assurer qu'on le fait de manière conjointe avec la transition écologique ou en tout cas le plus possible. Et d'ouvrir. Là, on arrive vraiment sur les compétences on va dire ultimes qui peuvent s'appeler les compétences terminales. Ça, c'est un mot que j'ai entendu côté UNESCO, mais qui était l'émergence, donc faire de la place aux nouveaux modèles à la pensée non dominante. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la place pour permettre d'inspirer, d'avoir une innovation réelle et de mettre toutes ces compétences en œuvre, donc articuler toutes ces multiples compétences pour ensuite arriver en entreprise, à la sortie de l'école, être vraiment en capacité d'avoir cette posture, d'analyser là où les choses sont possibles de changer, là où ce n'est pas possible, etc., d'avoir une capacité de discernement et une capacité d'action sur ces chaînes de valeur. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop indigeste, mais je voulais quand même profiter de ce moment pour passer un peu au travers, un peu plus en détail de ce référentiel et de ce qu'il y avait dedans. Alors, quand on est enseignant-chercheur, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce référentiel ? L'idée étant de pouvoir s'y inscrire ou que ce soit un outil de questionnement, de se dire, est-ce que moi, en tant qu'enseignant-chercheur dans mon enseignement, ou est-ce qu'aujourd'hui, j'y contribue d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que si j'y contribue pas ou peu, est-ce que j'ai envie déjà d'y contribuer plus ? Est-ce qu'il y a des compétences où ça me paraît plus facile d'aller ou dont je me sens finalement responsable d'aller sur ce sujet, etc. Donc, c'est vraiment cette base de questionnement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, à l'IMT, chaque école a essayé de développer son UE dédié. Alors, l'IMT Atlantique, c'est très historique puisque je crois que ça date de 2016, je crois, votre UE qui fait 80 heures. Vous en avez même une autre en cours de route, une deuxième qui doit être lancée pour la deuxième année si je ne m'abuse. Et on a d'autres écoles qui se sont lancées cette année dans ces UE dédiés qui sont vraiment les socles de sensibilisation et de compréhension du problème basique. Alors, on a les fresques du PIMA qui peuvent s'intégrer là-dedans, mais pas que. Il y a des cours qui sont donnés d'effet de serre, des cours de tout un tas de choses sur ces sujets-là. On a également, ensuite, plutôt la phase d'approfondissement et de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des autres enseignements, donc comment est-ce qu'on peut incarner ça dans des enseignements peut-être plus techniques et plus spécifiques à des domaines. Et enfin, on peut avoir aussi des niveaux d'expertise sur des masters spécialisés, par exemple, qui se développent sur bâtiments énergie positive, gestion des déchets, peu importe. Voilà. Et puis, on a aussi toutes les options des écoles. Voilà. Et enfin, aujourd'hui, il y a toute la transformation éducative qui est en cours avec les méthodes pédagogiques expérientielles et situationnelles. Donc, évidemment, tout ça, comme c'est assez incarné, finalement, on va les retrouver en capacité d'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue ces compétences ? On va plutôt s'orienter sur l'évaluation par projet et sur l'évaluation en stage et de manière situationnelle. Voilà. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je suis déjà à 25 minutes. Je voudrais juste donner quelques exemples de pratiques qu'on a pu recenser dans le groupe. Donc, on a les fresques, on a les jeux sérieux, on a les tests de positionnement de l'UVED ou du SULITEST. On a tout un tas d'organisations de conférences très inspirantes. Les écoles pratiquent des lectures obligatoires d'ouvrages aboutis de philosophes et de scientifiques. Lire aujourd'hui est une pratique qui se perd, lire de manière continue. des MOOC spécialisés, on a des simulations de COP, on a également des controverses. Alors, on a un GT controverse qui inclut toutes les écoles pour vraiment arriver à pratiquer ça dans l'ensemble des cursus. ça se déroule très bien cette année. Il y aura des présentations à l'école d'hiver et à l'école d'été pour ça. Et aussi de l'incarner dans les sciences humaines et sociales. Et on a aussi, pour ce qui est des cours peut-être plus techniques, la possibilité de contextualiser ces disciplines au regard des enjeux planétaires, justement, s'appuyer sur ce référentiel. On a aussi le fait de finalement mettre son cours au regard des ODD. Voilà, renforcer l'esprit critique. On a tout un tas de choses qui sont possibles. Réaliser des simulations et des analyses d'impact. Donc ça, c'est quand même très pratiqué dans l'industrie. Et aussi, parfois, on a des nouvelles yeux qui sont en train de se créer parce que typiquement, pour présenter certains courants alternatifs en émergence, si on veut, par exemple, développer un peu le low-tech, soit on arrive à le faire dans un cours, mais parfois, il y a des yeux qui se créent. Voilà, et pour finir, les perspectives de cette année, c'est que là, on est en train d'aboutir à un guide illustratif de ce référentiel qui permet de mettre en éclairage des témoignages d'enseignants-chercheurs qui ont utilisé ce guide en parallèle de sa construction pour raconter un petit peu plus concrètement ce que ça peut voir dire à différents niveaux. On essaye aussi, ça c'est plus difficile, mais de recenser toutes les initiatives parce que beaucoup de choses sont en train de bouger dans les écoles, donc de profiter de ça pour se retrouver à IMT Atlantique sur le campus de Brest du 5 au 8 juillet pour une école d'été, donc on l'a dimensionné pour, on est en train de le dimensionner pour recevoir entre 80 et 100 enseignants-chercheurs. On le fait en collaboration avec le Forum des Usages Coopératifs pour avoir vraiment tout de suite prendre le bon pli de l'ouverture et du partage de bonnes pratiques avec l'extérieur donc pour que ce soit vraiment récursif, comme j'aime beaucoup ce mot, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et voilà, et donc cette école d'été puisse être finalement une sorte de boîte à outils partagée, que ce soit vraiment entre pairs que chaque enseignant qui ait traversé finalement cette transformation puisse venir témoigner, inspirer d'autres qui peut-être se posent la question de dire, moi qu'est-ce que je peux faire ? Bien sûr, tout ça, c'est aussi sur un travail de long cours de valorisation des enseignants puisque je dis vous, puisque vous êtes tous là ici des enseignants, êtes très impliqués dans ces transformations et pas valorisés à la hauteur du travail et des talents qui sont accomplis au travers de ça. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux échanges. Michel, si tu veux parler, il faut allumer le micro, c'est prêt pour toi aussi. J'avais cru le faire. Merci Anne pour cette présentation qui est très claire et puis aussi pour ce diaporama qui est vraiment très expressif et donc je pense qu'on aura à cœur de le partager et de permettre sa réutilisation par les différents enseignants. Donc, vous avez la parole et puis est-ce que sur un petit peu, certains souhaitent poser des questions un petit peu d'éclaircissement ou faire un petit peu un retour d'usage un peu de cette démarche ? Alors, je vois aussi qu'on a des personnes du groupe de travail donc n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit. Alors, si on vous le met la main si on vous prenait la parole directement. Voilà. Ok. Merci, en tous les cas, merci Anne pour la clarification sur tout ça. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai la double casquette d'enseignant en informatique donc là je suis peut-être un petit peu plus loin de ces notions-là. Quoique, ça reste à voir. Et aussi responsable pédagogique de la partie du début de la formation d'IMT Minales donc dans le cadre de laquelle on a justement des cours électifs dont tu as parlé, 80 heures en fait sur tout ce qui est monde du vivant et biologie mais là tu as rencontré Ingrid et deux fois 40 heures en fait sur la responsabilité sociétale et environnementale des ingénieurs. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça se pose la question en fait de la manière dont on peut en fait infuser ces compétences ou faire réagir l'ensemble des enseignants l'ensemble alors nous on fonctionne mais je crois que la plupart des écoles fonctionnent par des blocs de matière si tu veux et la question qui va se poser à nous dans une démarche compétente c'est comment est-ce qu'on rend transversales ces compétences et comment est-ce qu'on est-ce qu'on les applique dans les différentes matières et qu'est-ce qu'on va choisir enfin voilà on a un travail qui est qui est important mais qui est qui est fouillé qui est détaillé et là la question de la mise en œuvre est vraiment stratégique en ce qui nous concerne en fait comment faire peut-être aussi c'est peut-être une réponse comment faire le premier pas c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en œuvre dans un cours dans un enseignement suivant les enseignements comment est-ce qu'on va faire pour passer le pas voilà tout à fait c'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec le groupe de travail que c'était vraiment important et je pense que cette école d'été nous paraît essentielle c'est d'apporter les témoignages d'enseignants qui l'ont déjà fait et qui racontent leur chemin en disant le premier pas typiquement en disant je vais prendre l'exemple de Juliette Cerceau par exemple et Noémie Fayol qui sont deux enseignantes des mines d'Aless qui ont monté un MOOC cette année très chouette de ressources minérales et transition je crois et donc qui commence maintenant en plus voilà super on pourrait en faire la pub et donc qu'est-ce qu'elles ont fait elles se sont regroupées déjà entre une sociologue et une géologue pour monter un cours conjoint donc déjà on part sur de l'interdisciplinarité donc par exemple ça c'est un témoignage qu'elles peuvent faire et qu'elles vont faire d'ailleurs dans ce guide explicatif de raconter comment est-ce que même en tant que géologue comment aussi Noémie a dû se questionner du métier de chercheur qu'elle porte et comment son métier s'est transformé sur les dix dernières années donc ce témoignage-là ensuite on peut l'avoir dans le MOOC où on a on a intégré la posture de la controverse au sein du MOOC où on a intégré différentes compétences et comment est-ce qu'elle l'incarne dans ce cours donc ça ce témoignage-là en l'occurrence on essaye de l'avoir sur des enseignements différents et des enseignements dédiés au développement durable ou des enseignements complètement incarnés le numérique c'est très important tout à l'heure tu l'as souligné Jean-Paul en disant finalement le numérique on ne sait pas alors si on sait en fait toutes les nouvelles activités ont une composante numérique oui exactement alors il se trouve que vendredi je vais faire une conférence au talent du numérique et d'ailleurs je crois qu'il y a des anciens chercheurs du IMT Atlantique qui sont déjà inscrits je pense que je ne vais pas y aller de main morte mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'industrie est complètement basée la transition numérique c'est presque devenu une fin en soi donc aujourd'hui ça a complètement intégré l'ensemble des chaînes de valeur de l'industrie et donc quand on parle de l'IoT quand on parle de la 5G quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est entier même à IMT Atlantique finalement on voit les cursus sont très très structurés autour des compétences du numérique donc il y a la partie émergée de l'iceberg on fait une fresque du numérique et sur la matérialité etc et puis il y a tout l'impact de l'industrie derrière qui aujourd'hui on n'a pas trop encore attaqué le sujet donc pour information du coup je vous donne deux trois bises de demain mais notamment il y a l'académie franco-allemande qui travaille avec donc la TUM donc l'université de Munich sur l'industrie du futur qui font des écoles d'été d'hiver de printemps avec les anciens chercheurs extraordinaires hyper intéressantes et quand j'ai discuté avec l'académie franco-allemande on s'est dit est-ce que l'année prochaine on ne pourrait pas avoir une orientation sur la future of IoT ok et avec la transition écologique quel est l'impact de l'IoT etc et qu'on puisse peut-être au moins une année avoir aussi un angle qui soit pris pour réfléchir à ça voilà c'est pas forcément ce qui passionne le plus les anciens chercheurs qui vont travailler sur ces sujets-là parce que c'est pas l'objet de leur métier mais la question c'est comment aussi on crée l'envie d'intégrer ces composantes-là dans ces métiers-là mais j'ai pas la réponse il y a aussi un point c'est que l'ensemble des enseignants c'est un grand nombre peut-être 1000 ou 2000 je sais pas exactement à l'IMT et donc sur ces 2000 enseignants t'en auras toujours 10% qui sont prêts à commencer donc je pense que c'est encourager à accompagner ceux qui commencent et comme tu disais tout à l'heure quelque chose d'important c'est aussi de donner à voir c'est-à-dire que ceux qui font ils prennent un petit peu de temps qu'on les accompagne pour qu'ils documentent un peu la façon de faire et que ça puisse je dirais servir d'exemple et je crois que c'est important cette démarche que tu as indiquée tout à l'heure justement de donner des exemples concrets on a besoin de savoir comment chacun fait pour s'en inspirer ouais c'est vraiment l'objet de cette école d'été qu'on monte de faire un espace de partage et qu'on essaye de mettre en place quelques outils qui accompagnent ou des ressources qui accompagnent tout ça alors évidemment on est connecté au Shift qui eux ont déjà une plateforme où il y a un certain nombre de choses qui ont été postées on pourrait tout à fait poster là si jamais ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme du Shift il y a d'autres plateformes qui sont en train de venir notamment une plateforme au niveau de l'Europe j'ai appris ça hier donc je vais essayer de pouvoir en continuer de concaténer de fouiner un peu tout ce qui se passe dans la francophonie et en Europe pour essayer d'avoir les meilleures pratiques et qu'on puisse bien les divulguer au niveau de l'IMT et nationalement bien sûr Merci une autre question peut-être Oui pardon je parlais j'avais le micro je ne m'en ai pas compte j'ai plein de questions d'abord alors je me permets d'intervenir mais bon d'abord félicitations pour cette présentation très très belle et très bien très fouillée je vois que vous avez une réflexion très très approfondie sur ces questions à l'université moi je veux témoigner on a un groupe de travail aussi compétence en responsabilité sociale et développement dural qui était un petit peu là pour aider les enseignants chercheurs on a exactement les mêmes questions là sur comment toucher plus d'enseignants chercheurs comment leur donner des guides des moyens finalement dans un paysage très mouvant avec une complexité grande beaucoup d'interdisciplinarité enfin voilà donc on a vraiment les mêmes questionnements alors une première question c'était sur la mise en œuvre actuelle très concrètement vous avez déjà expérimenté auprès d'élèves une partie de cette approche vous avez déjà comment vous avez fait quelles sont les réactions des étudiants éventuellement sur ces quelle part en fait prendrait ces enseignements dans les enseignements actuels des IMT alors je peux répondre si d'autres ont envie parce que je vois qu'il y a quand même des anciens chercheurs de l'IMT qui sont présents qui travaillent sur le terrain également là je vois qu'il y avait Yasmine elle est toujours là avec qui on a fait la fresque du climat par exemple à Albi à cette rentrée comme dans toutes les écoles j'ai plusieurs choses à dire la première c'est qu'on a eu une demande des étudiants de créer ce socle commun donc il y a eu une demande étudiante d'aller vers le traitement de ces enjeux là ça ne veut pas dire que c'est la totalité des étudiants c'est comme les anciens chercheurs il y a toute une partie d'étudiants qui sont mais alors saoulés d'entendre parler de ça ils sont là pour faire l'intelligence artificielle ils ne veulent pas entendre parler du reste parce que ça ne les passionne pas donc eux on essaie donc c'est important d'avoir justement cet entonnoir aussi de sensibilisation certains en ont déjà marre de la sensibilisation en disant ça va on sait maintenant on veut faire donc il y en a qui sont vraiment à des grands niveaux d'éco-anxiété à ce niveau là en disant stop arrêtez de nous en parler on est au courant donc maintenant juste vous nous donnez les outils pour changer le monde donc c'est difficile de travailler à plusieurs vitesses et donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir ce socle ces premiers socles pour être sûr d'embarquer tout le monde dans un processus notamment qui va vers l'action etc mais globalement on peut dire que Yasmine Eric vous me dites si je me trompe ou Françoise aussi pour Télécom Paris mais en tout cas ces premières UE j'ai l'impression quand même étaient bien reçues puisqu'elles répondent à une première demande d'aller explicitement traiter ces enjeux ensuite donc ça c'était pour comment c'est reçu aujourd'hui moi j'ai l'impression que c'est que c'est plutôt bien reçu parfois bon on voit que je reprends l'exemple de la fresque du climat puisque c'est ce qu'on a développé de manière vraiment collective ouais ça bouscule ils sont pas forcément contents d'avoir fait la fresque on est rarement contents quand on sort d'une fresque du climat c'est pas le mot mais mais ils adhèrent à la démarche et souvent donc par exemple on avait fait un questionnaire à la fin de la fresque Albi avec un nuage de mots en live sur Ooclap et on voyait que le premier mot qui arrivait c'était informé il se sentait informé et ensuite il y a plutôt le deuxième mot déprimé qui revenait voilà et la deuxième question je crois que j'ai oublié où c'était il y avait il y avait aussi Souria qui avait une question donc peut-être on va peut-être alterner revenir vers Jacques après et ouais ouais c'est pas ceci juste pour que maximum de gens prennent la parole Souria merci merci beaucoup pour la présentation c'était très clair et très passionnant d'ailleurs super merci moi en fait je suis ancien chercheur à l'IMT d'Europe je suis plutôt dans technique mécanique des fluides donc je pose beaucoup de questions je suis également animatrice de la fresque des climats à laquelle on avait fait cette année chez nos apprentis je suis également responsable pédagogique d'une formation génie énergétique du coup ce que je viens de voir je ne l'ai pas appliqué enfin la référentielle comme certains des collègues ici moi ma question c'est surtout sur le domaine technique parce que là le référentiel je le vois bien l'appliquer par exemple sur une UU cette année en fait on a une unité d'oeuvre ici également sur transition énergétique qui est frais de climat etc donc je le vois très bien appliqué à cette unité de valeur mais je me pose beaucoup de questions sur la partie technique si je veux l'appliquer par exemple sur un cursus je ne sais pas d'une formation apprentie génie énergétique où il y a quand même beaucoup de techniques et tout l'aspect analyse outils ne figure pas en fait dans le référentiel là par exemple alors il se trouve que j'avais suivi la filière génie énergétique quand j'étais parce que je suis une alumnie mine albi et donc l'exemple que j'ai en tête c'est que hier par exemple je me suis un peu potassé le rapport de RTE sur les scénarios énergétiques juste je livre une idée pour avoir un peu creusé ce référentiel en se disant typiquement qu'est-ce qu'on peut proposer à des anciens chercheurs ça pourrait être l'espace d'un temps de prendre l'espace de parcourir ce référentiel en disant en fait sur les 20 prochaines années se jouent des scénarios là par exemple on vient d'apprendre pour le nucléaire je veux pas du tout ouvrir le débat aujourd'hui mais c'est juste de noter que ce n'était pas démocratique il y a une décision qui a été prise alors qu'il y avait ce référentiel RTE qui proposait des scénarios différents et d'un coup il y a une décision gouvernementale qui a été prise sans démocratique voilà c'est la politique c'est deux choses oui mais en fait c'est ce type de contextualisation sociopolitique de la technologie qui aujourd'hui est demandé par les étudiants de dire on voit bien que la technologie elle est politique on voit bien que la technique est politique donc du coup on veut comprendre aussi ce qu'il se joue et nous ce qui va se jouer dans nos métiers et effectivement dans le métier d'ingénieur moi j'ai été très exposé j'ai été conseillère en énergie pour des gouvernements on a discuté avec RTE sur des smart grids à l'époque où je faisais ça avant de faire ce job en fait assez rapidement quand on est ingénieur on finit par être également impliqué politiquement donc ce que je veux dire là c'est que ça peut être juste un exemple qui est pris pour que eux se rendent compte qu'il y a plusieurs scénarios énergétiques qui vont se jouer sur les dix prochaines années en France et ça peut être ça alors là on est d'accord que ça ne répond pas à la question technique donc d'ailleurs si on regarde ça peut être si c'est plus techniquement ça peut être trouver un outil juste pour information pour compléter c'est que nous en fait au niveau en tous les cas à la partie apprentissage on a un outil référentiel qui met en oeuvre en fait toute la partie dont je parlais technique du coup peut-être dans les discussions peut-être intégrer ce qui touche plus à l'environnement les enjeux environnementaux sociétés transition écologique prendre ça en fait et l'intégrer en fait à tout ce qui est technique ce qui se fait en même temps de formation technique juste après tu as répondu Anne on repassera à Jacques pour ne pas rentrer dans le dialogue oui du coup je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question la demande de précision mais en fait l'idée de ce référentiel c'est là par exemple toi là dans ton cours ou dans l'UE de regarder et de dire est-ce qu'aujourd'hui la façon dont l'UE est constituée va contribuer à certaines de ses compétences et de dire ah tiens controverse ah moi ça me plairait tiens de faire une controverse oh allez nucléaire éolien tiens pour qu'on puisse aller apporter des arguments un peu plus scientifiques que ce qui se passe dans les médias ça peut être intéressant de les sortir de ces considérations qui sont peu peu abouties et dans de leur forcer à avoir une posture de controverse intelligente par exemple sur le débat de l'énergie ou ça peut être un autre donc après il y a d'autres choses où de se dire ah non je vais prendre un outil parce que je connais un outil particulièrement intéressant sur les scénarios énergétiques je reprends cet exemple mais l'idée étant d'utiliser ce référentiel finalement comme support de questionnement pour se dire est-ce que déjà je contribue à ça et de peut-être l'expliciter mieux aux étudiants je prends aussi l'exemple de Saint-Etienne quand on a commencé le groupe de travail Natacha Bondran qui est la responsable des DRS de Saint-Etienne elle me disait mais Anne il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait quand même depuis pas mal d'années et en fait c'est juste que c'est pas vraiment étiqueté donc finalement les étudiants ils ne s'y retrouvent pas parce qu'ils n'ont pas la lecture donc c'est le fameux apprentissage de second ordre ou le côté explicite et en fait il y a peut-être un travail pédagogique parfois simplement d'explicitation qui prend potentiellement pas plus d'heure de souligner en fait que ceci s'inscrit dans quelque chose qu'il y a une prise de recul à avoir etc. et qu'il y a tout un sujet d'explicitation et ce référentiel peut aussi se poser la question de dire ah mais en fait mais ça j'en parle dans mon cours ah oui je peux peut-être me mettre plus en exergue je ne sais pas si ça répond ou si ça donne des pistes oui c'est très bien je parle sur le couvert d'Eric du groupe de travail bien sûr je laisse la parole aux autres comme ça merci Souria Jacques si tu avais une deuxième question je laisse Jacques Dubois qui levait la main prendre la parole et puis moi éventuellement je pose une question ensuite c'est gentil merci donc moi je suis dans l'éducation nationale donc le cran en dessous par rapport aux ingénieurs qu'est-ce que le cran amont le cran amont oui amont en dessous au niveau de la progression historique la question que je me pose c'est par rapport aux étudiants qui arrivent chez vous est-ce qu'il y a des prérequis ou un socle ou des choses qui manqueraient ou d'où vous auriez besoin que vous trouveriez bien que les étudiants aient pour que ça facilite les choses c'est une bonne question c'est peut-être pas moi qui vais répondre d'ailleurs s'il y a peut-être d'autres peut-être qu'il y a des oui Eric je me doute et tu as envie de répondre à celle-là oui bonsoir donc moi je suis enseignant-chercheur en informatique à IMT Atlantique et également enseignant-chercheur enfin j'anime les enseignements liés à la transition et donc ça c'est une problématique qu'on a souvent évoqué c'est l'hétérogénéité des entrants dans l'école donc déjà nous ce qu'il faut comprendre c'est que dans notre école on a une représentativité sociale non neutre on n'a pas un échantillon neutre de la population française on a plutôt en moyenne des catégories sociales favorisées donc il y a déjà un biais là-dessus mais les prérequis quand on entend le terme de prérequis on associe ça souvent à des connaissances et moi je pense que on est la problématique c'est plutôt le degré d'appropriation et de conscientisation des problèmes qu'on rencontre dans ce dont on traite je pense que c'est là que la différence elle est la plus difficile à gérer entre des des élèves qui vont être dans le déni des élèves qui sont à fond dans les initiatives c'est c'est une hétérogénéité qui est très difficile à gérer sur le terrain et ça nous on sait pas le gérer correctement actuellement on se pose des questions donc c'est un bon début mais je pense que et donc de fait si on remonte en amont il y a des actions de conscientisation donc tout ce qui va participer à la prise de conscience c'est bien si des fresques du climat par exemple sont faites en lycée tant mieux mais le domaine a ceci de particulier que c'est pas comme une compétence puisque j'enseigne aussi en informatique et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi l'hétérogénéité dans les compétences et l'appétence pour l'informatique mais là pour les transitions c'est différent parce que c'est pas quelque chose qui est externe à soi on fait partie de cette problématique ça concerne ses valeurs profondes ça concerne ses actions au quotidien etc et donc c'est assez particulier par rapport aux autres domaines d'enseignement et en particulier ça rend encore plus important ce qui se passe au sein du tissu extra scolaire dans la famille les amis tout ça donc je pense que au niveau de la formation dans les lycées ou des choses comme ça il y a des choses à faire mais on reste quand même très tributaire du contexte social et aussi je pense que pour le moment il n'y a pas beaucoup de place c'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs ont cette particularité de pouvoir faire évoluer leur programme je dirais de manière un peu collégiale dans l'éducation nationale c'est une autre paire de manches et donc trouver de la place pour enseigner effectivement la transition écologique dans les programmes de maths de français d'histoire ou de physique c'est pas forcément évident et on retombe sur la question du niveau politique de la chose et ça aujourd'hui il s'est passé quand même beaucoup de choses les deux dernières années et certaines choses ont été admises et notamment le Shift Project a beaucoup œuvré pour faire accepter que les technologies étaient politiques et aujourd'hui j'ai l'impression que ça commence à être à peu près admis il y a eu ça puis il y a eu d'autres grands pas qui ont été franchis en tout cas au niveau de l'IMT encore une fois ça ne prévaut pas sur tout ce qui se passe dans les écoles mais un le mot sobriété on ne pouvait pas on ne pouvait pas l'employer à l'IMT à la direction générale c'était très compliqué il y a deux ans aujourd'hui ça va être dans le plan stratégique je l'espère et là le mot que j'aimerais qu'on attaque l'année prochaine c'est le mot décroissance pour qu'on arrête qu'il soit tabou mais qu'il soit expliqué c'était ma question justement alors oui parce que dans les nouveaux récits moi ce qui m'avait frappé j'avais noté comme question il me manquait deux termes c'était décroissance est-ce prise en compte et comment et bien on va en parler en janvier de manière institutionnelle éthique et égalité alors j'ai trouvé mais peut-être parce que c'était pas vous n'aviez pas le temps mais nous ce qui nous préoccupe beaucoup à l'université il y a Marie-Noëlle Chalet qui nous a rejoint que j'ai parti de ce groupe de travail qu'on co-dirige à l'université on a des collègues qui souhaitent vraiment aussi pas seulement parler de développement durable même au sens large mais bien inclure dedans toutes ces questions d'éthique et d'égalité d'égalité homme-femme notamment donc est-ce que ça vous voulez juste votre tour sur ça dans ces nouveaux récits que vous avez envisagé d'enseigner est-ce que c'est déjà explicitement traité ou vous allez en parler typiquement les nouveaux récits c'est je pense un chantier qui a à peine démarré je pense aujourd'hui c'est plutôt encore une fois je pense qu'un ancien chercheur il est libre d'enseigner et donc prenons un prof de finance finalement il a une forme de liberté d'aller proposer sur une partie de son cours donc il y a les mécanismes de la finance qui sont voilà et puis d'aller proposer des nouvelles méthodes de financement d'autres façons de faire un modèle économique d'entreprise etc donc aujourd'hui on est plus à appeler les anciens chercheurs à s'approprier à créer une place pour la pensée non dominante et c'est en ça que c'est écrit comme ça en disant dans la création de chaînes de valeur ça peut être un prof en finance ça peut être un prof d'industrie sur l'économie circulaire sur la symbiose industrielle sur tous ces nouveaux modèles là bon là c'est très technique et très industriel mais enfin voilà sur l'économie de la fonctionnalité ces choses là on ne l'a pas écrit explicitement dans le référentiel parce qu'on aimerait que ce référentiel soit un petit peu intemporel il peut se passer dans les cinq prochaines années aussi des nouveaux récits de plus en plus et avec des nouveaux modèles qui peuvent aller très vite donc on ne voulait pas se tirer une balle dans le pied en écrivant explicitement quels sont les nouveaux modèles aujourd'hui parce que si ça se trouve dans deux ans il y en aura d'autres donc on veut plutôt inciter que chaque ancien chercheur fasse de la place à cette pensée non dominante mais ça l'oblige à se tenir au courant très fortement de l'actualité donc c'est voilà on ne peut pas non plus forcer tout ça je voudrais juste reprendre là il y avait un petit commentaire de Fabrice Michel enseigner la transition en fait nous on est en train de le reformuler sur enseigner à l'heure des enjeux planétaires parce qu'effectivement enseigner la transition à partir du moment où on n'est pas d'accord sur un modèle de société il peut y avoir plusieurs modèles de société différents du coup c'est pour ça que dans les ingrédients clés on parlait de pousser les étudiants dans les retranchements et d'ouvrir des espaces de questionnement parce qu'aujourd'hui personne n'a la réponse du modèle de société sur lequel on va atterrir personne aujourd'hui est vraiment d'accord politiquement en tout cas en Europe c'est pas clair il y a d'autres pays c'est plus clair mais même la France c'est pas si clair que ça on sait pas encore exactement où on va donc pour un ancien chercheur c'est difficile de pouvoir se targuer du fait de savoir où on va et d'enseigner la transition donc voilà donc on est un peu en train de reformuler Fabrice je sais pas si ça répond à votre question j'ai écrit un message bonjour tout le monde j'écrivais à Michel que je me sentais un peu à côté de la plaque par rapport à vous tous parce qu'en fait je suis enseignant du premier degré mais détaché dans une association complémentaire de l'école et pour d'autres raisons ça fait un moment que je suis l'activité de Michel et d'autres personnes autour du numérique notamment et de la question des communs j'ai déjà croisé Jean-Marie aussi dans d'autres rendez-vous et en fait ce que tu viens de dire si on peut se tutoyer Anne est pour moi de l'ordre au niveau de l'école primaire voire collège lycée c'est de l'ordre en fait du développement de l'esprit critique c'est-à-dire qu'en fait j'entends bien tout savoir ne doit plus être enfin accepter le doute en fait par rapport au savoir qu'on enseigne le questionner l'interroger de mille façons j'entends là en termes de dispositifs la fresque mais du côté des associations d'éducation populaire il y a pas mal de formes de débat aussi qui peuvent faciliter la réflexion que vous pouvez avoir à votre niveau je pense au débat mouvant je pense à l'entraînement mental c'est plus que du débat là l'entraînement mental c'est une démarche forte puissante et pour vous pour dire qu'effectivement en amont du du second degré il y a aussi le primaire on travaille on travaille déjà nous sur comment faire découvrir les fresques de climat et de biodiversité aux enfants de cycle 3 ça marche aussi en cycle 2 mais il faut l'adapter et puis on travaille notre association travaille beaucoup sur la question de l'éducation à la citoyenneté de l'éducation aux médias et à l'information et donc à ce fameux développement d'esprit critique Merci Fabrice je ne sais pas ce qui répondra mais puis peut-être en fait ça répondait à la question de Jacques qui était qu'est-ce qui pourrait et puis Eric a répondu aussi tout à l'heure c'est sûr que tout ce que vous aujourd'hui vous faites actuellement au niveau du primaire et du secondaire nous avec les collègues des écoles d'ingénieurs on va le retrouver et c'est aussi ça nous on essaye de préparer les enseignants chercheurs à avoir on l'espère des étudiants qui vont être de plus en plus sur le questionnement à aller questionner et remettre en jeu les modèles qui sont proposés et qui sont enseignés du coup en tant qu'enseignant chercheur je pense que ça va demander une agilité une flexibilité autour de ça voilà Est-ce qu'il reste une ou deux questions parce qu'on arrive au bout d'une heure là on ne peut pas durer trop longtemps donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir ou poser une question bon je ne veux pas abuser j'en avais une autre mais complètement différente mais c'était sur la question des ressources numériques parce que ça c'est un problème que je trouve absolument énorme elles sont foisonnantes il y en a énormément de disponibles donc la question que le problème auquel j'ai hâte beaucoup de mes collègues c'est comment se l'approprier comment réactualiser sans cesse en fait les informations des données des scénarii des modèles qui changent très très vite j'ai l'impression que souvent on en est à bricoler dans son coin j'ai des collègues par exemple de l'IFREMER qui sont simplement par exemple sur le problème des scénarii énergétiques qui ont une conviction très forte et qui veulent enseigner qui veulent participer à des enseignements et en venant avec quelque part déjà une idée préconçue sur ce qu'il faudrait dire parce qu'ils sont passionnés par le sujet mais en fait je m'aperçois qu'il y a des ressources vous en avez cité plusieurs qui sont disponibles mais en fait j'ai l'impression que ça va beaucoup dépendre de l'enseignant et avoir une hauteur de vue sur des sujets aussi complexes aussi mouvants c'est extrêmement difficile en fait donc on ne sait pas trop je me demandais comment vous à l'IMT vous avez imaginé résoudre ce genre de problème la gestion des ressources la mise à disposition de ces ressources au-delà bien sûr de la pédagogie active qu'on doit mettre en œuvre je trouve que la question est excellente j'espère que quelqu'un a pu la noter sur le pad je pense qu'aujourd'hui on est dans une démarche collective nouvelle je veux dire l'IMT c'est encore jeune comme institut ça a fusionné il n'y a pas si longtemps encore donc ce référentiel pour nous c'est la base de ce langage commun qui nous permet d'outiller cette démarche d'une manière collégiale il y a beaucoup de choses qui sont dans les écoles donc peut-être qu'il y a déjà des réponses à ça dans certaines écoles je pense que je prends cette question pour y réfléchir avec le groupe de travail cette année notamment pour aboutir à l'école d'été et peut-être en faire un des points de réflexion pour l'école d'été en tout cas si quelqu'un peut le noter dans le pad juste sur ce point donc la situation en France est un petit peu difficile aujourd'hui au Québec un certain nombre d'universités les plus importantes se sont regroupées pour réaliser un portail des ressources éducatives libres il y a d'ailleurs un webinaire de riposte créative qui présente la démarche mais ça n'existe pas en France aucune université n'a de portail des cours réutilisables enfin du moins je n'en connais pas il y a quelques initiatives d'universités thématiques qui abordent effectivement et qui mettent des ressources sur des champs thématiques mais globalement aujourd'hui il n'y a pas de portail donc ça pourrait être une initiative de l'IMT ça a existé à Télécom Bretagne mais le portail a été fermé cette année et donc avoir quelque part un lieu où les ressources éducatives sont partagées éventuellement avec des modes d'emploi des retours d'usage etc. c'est quelque chose d'important juste pour terminer le ministère de l'éducation nationale est en train d'en lancer un c'est-à-dire que une des personnes qui était à l'initiative de Framasoft vient de rejoindre le ministère sur cette mission de développer un portail des ressources éducatives libre alors l'éducation nationale donc c'est plutôt je dirais école, collège et lycée mais c'est quelque chose d'important et si ça se fait dans l'éducation nationale peut-être que ça pourra aussi se faire dans l'enseignement supérieur et donc ça peut être aussi un des objets à la fois du forum des usages coopératifs parce que Jean-Marie et moi on anime la session sur justement l'éducation et de l'école d'été que l'IMT va animer je dirais en parallèle et au même date oui pour la précision effectivement alors on a une pédagothèque qui est un des ressources partagées sur Moodle en interne entre les écoles mais la question de Jacques était également sur la rapidité d'actualisation aussi de ce qui se passe et donc ça aujourd'hui je n'ai pas la réponse à pouvoir partager filtrer et finalement aider à faire un des boulots là-dessus à part avoir des belles plateformes de partage sur des groupes thématiques je pense que ça reste sûrement ça aujourd'hui ce qui est le plus opérant Souria et on terminera peut-être là-dessus j'ai une petite dernière question c'est juste sur l'avenir de cet outil et son utilisation au niveau des IMT comment vous envisagez en fait la chose c'est juste vous êtes en mode genre on propose aux enseignants à toutes les écoles ou vous avez déjà une idée là-dessus il y a plusieurs déjà il y a trois niveaux d'utilisation il y a le niveau je pense qui est finalement presque le premier en fait parce qu'il est le plus urgent c'est au niveau des directeurs de formation donc le 6 octobre on s'est réunis chez toi d'ailleurs à Douai on s'est réunis donc à Douai on était 60 il y avait tous les directeurs de formation d'IMT des écoles de coeur et de partenaires et d'autres et donc c'était un peu le moment de rencontre entre notre groupe de travail et les directeurs de formation et on leur proposait ce référentiel comme un outil pour le mettre dans les blocs de compétences et dans les fiches de compétences donc en fait c'est probablement au travers ensuite de vos blocs de compétences écoles que ça va redescendre plus que le référentiel en soi mais le référentiel il a cet avantage d'avoir tout compacté ensemble et rendre lisible finalement cette sorte de métacompétence enfin ces 4 métacompétences et de les rendre plus lisibles quand elles sont ensuite ensemble mais dépendamment des ADN ça va être certainement repris de droite et de gauche l'idée aussi donc ensuite au niveau enseignant-chercheur c'est pour faire un focus sur ce référentiel comme ça mais peut-être qu'au fur et à mesure des années ce référentiel disparaîtra pour laisser place à ces blocs de compétences intégrés si ça se passe bien et si c'est assez profond au niveau des volontés écoles et que les enseignants-chercheurs aient un seul et unique référentiel qui sera le référentiel école en bloc de compétences intégrés avec les autres compétences de l'ingénieur parce qu'il n'y a pas que celle-là et ensuite il y a le fait d'expliciter auprès des étudiants donc qui est le troisième niveau donc là encore une fois le fait d'avoir rendu ces compétences compactes dans un grand bloc permet de donner une réponse à ces étudiants qui nous posaient questions donc je pense que ça ces étudiants on est toujours sur les 80-20 donc là on est plutôt sur les 20% d'étudiants qui réclamaient qu'on leur enseigne ça et donc ça va pouvoir être encore une fois un premier langage commun probablement donc là si on prend IMT Atlantique eux ils ont une super plateforme de gestion des compétences où l'étudiant peut renseigner puis peut aussi s'auto-évaluer et comprendre comment évoluent ces compétences donc peut-être qu'un outil informatique comme ça de gestion des compétences ensuite pourrait tout à fait avoir une sorte d'onglet spécial de la transition écologique pour rendre plus lisible voilà comment il pourrait être utilisé sur différents aspects mais ça ça vient de moi pour l'instant j'en ai discuté avec personne c'est tout pertinent parce que pour certains comme nous on a déjà des référents d'imbriquer ce que vous avez comme référentiel global qui touche tous les sujets c'est très intéressant pour nous et pour nos étudiants également ça par IMT Atlantique l'a fait et pour l'instant c'est la première école qui a réussi à faire ça de manière numérique de toute façon c'est la première école à l'approche par compétence la partie numérique c'est important je pense c'est l'étape nécessaire pour être visible et compris des étudiants et de tout le monde très bien merci beaucoup merci et bien merci à chacun à chacune merci surtout à Anne pour cet exposé très intéressant et puis merci pour l'invitation et je crois que le référentiel sera mis en ligne dès qu'il sera validé oui c'est ça il est plus ou moins public et plus ou moins validé il est toujours un petit peu en évolution bon là on commence à être sur la tangente mais voilà alors il est disponible déjà sur le site Riposte mais il a déjà une nouvelle version donc il faudrait peut-être qu'on l'ajuste mais effectivement je pense qu'il y aura quelque chose de plus officiel à partir de janvier vraiment publié et au niveau des directeurs de formation d'école et au niveau du ministère également et donc ces webinaires ont lieu régulièrement une fois par mois donc si vous souhaitez inviter quelqu'un l'outil Riposte Créative pédagogique est à votre disposition et on peut accueillir d'autres personnes d'autres retours d'expérience et donc merci pour ce partage et à très bientôt merci à tous merci beaucoup au revoir bonne soirée au revoir merci au revoir merci merci